Hello ! Comment ça va vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour notre petit rendez-vous mensuel, c'est bon je peux le dire cette fois. Je vous présente mes lectures du mois de février 2024. Alors ce mois-ci j'ai lu 8 livres, 3 romans, 3 BD, 2 pièces de théâtre. Je vais vous les présenter par catégorie et non pas par ordre chronologique dans lequel je les ai lu parce que ce sera plus simple comme ça. Et on va commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, le premier roman que j'ai lu ce mois-ci plus exactement, Les Ténèbres et la Nuit de Michael Connelly. Il s'agit donc d'un polar qui va débuter le soir du nouvel an du passage de la nouvelle année à l'année 2021, donc c'est assez récent. On va suivre l'inspectrice Renée Ballard, ou plutôt Ballard, parce que ça se passe dans la police de Los Angeles, qui ce fameux soir du nouvel an se retrouve sur une scène de crime où un homme en fait a été tué par balle et elle relie ce crime à un crime non résolu, à un meurtre non résolu qui a eu lieu 10 ans auparavant et sur lequel a travaillé son ami et mentor Harry Bosch, qui aujourd'hui se trouve être à la retraite, mais il a du mal à décrocher, comme beaucoup de flics à la retraite dans les séries et les polars j'ai l'impression. Donc Renée Ballard va faire équipe de façon plus ou moins officielle avec Harry Bosch pour essayer de résoudre ce meurtre d'il y a 10 ans et ce meurtre qui vient juste de se produire. Et parallèlement à ça, elle bosse aussi sur une autre affaire, l'affaire des Hommes de Minuit, un duo de violeurs en série qui sévissent des soirs importants de l'année on va dire, Thanksgiving, Halloween, Noël, le nouvel an typiquement, aux alentours de Minuit, d'où le nom qu'on leur a donné, les Hommes de Minuit. Donc elle va bosser sur ces deux affaires en parallèle, ces deux affaires distinctes. Le seul point commun entre ces deux affaires, c'est Renée Ballard. Pour moi ce roman il se lit un peu comme un épisode de série, parce que déjà les personnages de Renée Ballard et de Harry Bosch, c'est des personnages récurrents dans les romans de Connelly à ce que j'ai vu, j'en ai pas lu d'autres de lui, mais voilà. Notamment Harry Bosch qui apparaît je crois dans une trentaine de ses romans. C'est des personnages récurrents donc on peut suivre leurs aventures un petit peu en mode série. Et puis, alors c'est marrant parce que pendant que je lisais ce livre, je regardais, je regarde toujours la série The Rookie, qui se passe donc également dans la police de Los Angeles, et qui suit également des inspecteurs de police, enfin pas que des inspecteurs, des agents. Du coup je faisais des rapprochements entre les personnages de The Rookie et les personnages de Ténèbres et la Nuit, qui ne sont pas les mêmes. Mais du coup je mettais le physique des personnages de The Rookie sur les personnages de Ténèbres et la Nuit, voilà. Du coup ouais, pour moi ça va vraiment se dire comme un épisode de série parce que les enquêtes sur lesquelles ils enquêtent... Les enquêtes sur lesquelles ils enquêtent ? Les enquêtes sur lesquelles ils enquêtent ? Les enquêtes sur lesquelles ils enquêtent ? C'est vraiment des enquêtes parmi d'autres en fait, elles n'ont rien de particulièrement exceptionnel, même si elles sont un peu... enfin il y a des moments intenses, il y a des moments trash, tout ça, mais voilà. Il n'y a pas de quoi en faire un film en fait, mais je pense que ça pourrait faire un épisode de série sympa. Ou deux. Un peu tout au long du roman, il y a une ébauche de réflexion sur la police, sur les violences policières, les fameuses balures. Ça va parler donc de la mort de George Floyd et des émeutes qui ont eu lieu en réaction à ça. Et en fait j'ai pas trop réussi à savoir si la volonté de l'auteur c'était de partir en mode « Ouin ouin, les gens ils pensent que la police est méchante alors que les flics ils sont gentils, on a juste quelques-uns ils sont mauvais » ou si c'était de dire « il faut vraiment des réels changements » ou peut-être les deux. En fait j'ai l'impression que Michael Connelly a pas trop voulu se mouiller ni d'un côté ni de l'autre. Donc finalement on sait pas trop mais c'est pas le cœur du roman non plus. Ecoutez voilà, c'est une lecture que j'ai globalement appréciée. De toute façon c'est une recette qui marche, le polar, c'est des enquêtes policières, du suspense, des trucs qui se révèlent petit à petit, des passages un petit peu trash, du mystère, voilà. Moi c'est une formule que j'aime bien et qui fonctionne. Après, dans les polars que j'ai lus dernièrement, c'est pas forcément celui que j'ai préféré, c'est pas non plus celui que j'ai moins aimé, c'est juste sur la liste qui était sympa à lire et puis voilà, sans plus. Le deuxième roman que j'ai lu ce mois-ci, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que c'est un ami qui me l'a prêté et du coup je l'ai rendu après l'avoir fini, mais c'est Mangez-moi de Agnès de Sartes. Ou des Sartes ? Agnès D. Dans Mangez-moi, on va suivre le personnage de Myriam, qui est une femme d'un âge indéterminé, qui ouvre un restaurant, en fait elle va baratiner son banquier pour qu'il lui accorde un prêt pour qu'elle puisse ouvrir un restaurant parce qu'elle a pas de formation, elle a pas de qualification, elle a pas de diplôme. Pour ça c'est juste son rêve, elle aime cuisiner, elle sait cuisiner, donc elle se dit j'ouvre un resto. Donc elle obtient un prêt auprès de son banquier et elle ouvre son restaurant. Et donc il va y avoir plus ou moins deux intrigues, deux petites intrigues qui vont se côtoyer. D'un côté il va y avoir le destin du restaurant, est-ce qu'elle va réussir à ouvrir son restaurant ? Est-ce qu'elle va réussir à se faire une clientèle ? Est-ce qu'elle va réussir à gagner sa vie ? Voilà, tout ça, toutes ces petites choses. Est-ce qu'elle va réussir à gérer le restaurant ? Et puis parallèlement à ça, un truc qui va se révéler petit à petit, en fait on va se rendre compte qu'elle est en disons froid avec une partie de sa famille. J'en dévoile pas trop. Et en fait tout au long du roman on va se demander mais pourquoi, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va en fait se révéler petit à petit, donc au bout d'un moment on saura et après on va se demander mais est-ce que ça va se régler ? Est-ce que c'est possible qu'elle renoue avec cette partie de sa famille ? Donc voilà, c'est deux petites intrigues qui paient pas de mine, c'est pas du grand truc, enfin c'est pas un personnage extraordinaire, c'est pas une intrigue extraordinaire. C'est pas ce que j'ai l'habitude de lire, parce que moi d'habitude je lis plutôt, en ce moment je lis pas mal de polar et de thriller ou de la fantasy, donc on est pas dans le même registre mais voilà j'aime bien aussi diversifier un petit peu mes horizons. C'est un récit à la première personne, c'est pas du tout autobiographique a priori mais c'est écrit à la première personne. Donc en fait on va être vraiment dans l'esprit du personnage de Myriam. On va avoir accès à cette divagation, à cette introspection et des fois vraiment elle va être en train de couper des oignons et elle va se mettre à se poser des questions sur sa place dans le monde. Donc à première vue ça n'a rien à voir mais enfin dans la façon dont c'est écrit en fait c'est assez fluide et c'est assez... Il y a des liens qui se font, qui se créent même si ça a pas l'air évident comme ça de premier abord mais voilà. J'ai bien aimé l'écriture de ce roman parce que ouais même si ça part dans tous les sens en fait c'est assez fluide et c'est assez... c'est pas décousu, j'ai pas l'impression que ce soit décousu. Et puis voilà à certains moments ça va être drôle, ça va être aussi touchant, c'est assez touchant d'être dans sa tête à cette femme qui a pas eu forcément une vie toujours facile à écouter voilà. Donc ouais c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire en termes de genre littéraire mais le pitch de base m'a fait envie en fait du coup. J'ai demandé à mon pote de me le prêter, il m'a prêté, je l'ai lu et j'ai apprécié ma lecture. En plus il était pas très long à lire et il était très facile à lire donc si ça vous fait envie comme ça je vous dis pourquoi pas. Voilà. Et le troisième roman que j'ai lu ce mois-ci, je pense que c'est celui que j'ai préféré, c'est La Patience du Diable de Maxime Chatham. Alors je me suis longuement posé la question de comment j'arrive au résumé parce que en fait c'est pas facile à résumer sans dévoiler trop. Donc il s'agit d'un thriller, un thriller. Du coup ça va s'ouvrir sur disons une succession de faits divers macabres, de crimes quoi disons-le, qui vont se dérouler entre eux, parier l'île globalement. A priori pallier entre eux et puis on va suivre le personnage de Ludivine Vancker qui est lieutenant à la section de recherche de Paris, les gendarmes quoi, qui elle est persuadée qu'il y a des liens qui relient toutes ces affaires. Donc elle va mener l'enquête avec ses collègues et avec d'autres divisions dans d'autres villes et voilà, ils vont tous être impliqués. Et bientôt elle va détacher un fil rouge de tout ça, le diable. Oui oui. En fait dans les personnes qu'elle va interroger, particulièrement les suspects, ils vont lui dire, un notamment va lui dire qu'il travaille pour le diable, qu'il a vu le diable, que le diable est sur terre pour tout cramer, que voilà, que vraiment il est pote avec le diable quoi. Et tout au long du roman, on va se demander, enfin moi en tout cas je me suis demandé, si ça allait basculer dans le surnaturel, dans le côté un peu fantasy, ou s'il allait y avoir une explication rationnelle finalement, un truc rationnel qui explique ce qui se passe, ou si on allait voir le diable, le vrai, débarquer avec ses cornes venues des enfers en mode fantasy, youpi tralala. Honnêtement, je me disais, si c'est un truc genre surnaturel fantasy, je serais un peu déçue, parce que j'adore la fantasy, mais c'est pas ce à quoi je m'attends là, voilà. Bon, je vous ai dit que c'était le roman que j'avais préféré de ceux que j'avais lu, donc peut-être que ça vous donne un indice sur si ça va être le surnaturel qui va l'emporter ou pas, je sais pas. Après, si c'est bien mené, on peut incorporer le surnaturel label, enfin voilà, je vous dis rien, je... Je sais pas ce que je fais. Donc le récit est très bien mené, et il y a des réflexions intéressantes. En fait, Ludivine Bunker, donc le personnage principal, c'est, on va dire, une apprentie criminologue, dans le sens où elle s'intéresse beaucoup à la psychologie des criminels, elle analyse beaucoup la psychologie des criminels et ce qui peut les mener à faire ce qu'ils font, et elle fait des conjectures aussi sur ce qui pourrait se passer, sur ce qu'ils pourraient penser, sur ce qu'ils pourraient faire prochainement. Elle va avoir des réflexions, moi, que je trouve fascinantes. D'ailleurs, à un moment de ma vie, de ma longue carrière de chômeur, j'ai pensé à entamer un cursus de psychologie criminelle, parce qu'en fait, je trouve ça super intéressant. Donc là, ça va analyser la psychologie de divers criminels, donc j'adore qu'à un moment, elle ait une discussion avec des amis où elle parle d'une théorie que son mentor en criminologie avait, comme quoi les tueurs en série seraient l'avenir de l'humanité, que, évolutivement, en fait, ça matche. Bon, c'est une observation un petit peu pessimiste sur le monde dans lequel on vit, et je ne pense pas que c'est ce vers quoi il faut tendre. Je n'espère pas que dans 50 ans ou 100 ans nous serons tous des tueurs en série. Mais voilà, c'est rigolo, rigolo. C'est absolument pas le mot. Mais ouais, j'ai trouvé ça très intéressant et très captivant. Enfin, l'ambiance est très bien gérée, le récit est très bien géré. Il y a des passages un peu gores où il va y avoir des morceaux de gens qui vont côté de partout. Dès qu'il y a quelqu'un qui se prend une balle dans la tête, on a la description de sa tête qui se dis-slac, mais c'est des descriptions qui prennent quelques lignes et qui ne sont pas trop graphiques. Donc moi, ça ne me met pas plus mal à l'aise que ça. C'est vrai que quand il y a des descriptions hyper longues et graphiques de trucs un peu gores dans des romans, j'ai tendance à pas trop aimer, à limite sauter le passage quoi. Mais là, c'est pas trop long à chaque fois. Donc ça va, c'est juste pour le côté spectaculaire, on va dire. Par contre, à un moment, il y a un mec qui fait sauter les yeux d'un autre mec en gros. Et là, j'ai dit, j'ai dit, stop, stop, arrête là, on fait pas ça, on a dit pas les yeux, on ne touche pas les yeux, bordel de merde, ne touche pas mes yeux, j'ai des lunettes ! En fait, le seul truc que je pourrais reprocher à ce roman, bon, il y en a sans doute d'autres, mais le truc auquel je pense là tout de suite, c'est que du coup Ludivine Bancard, c'est un personnage qui, avant La Patience du Diable, était apparu déjà dans un roman de Maxime Chatham, La Conjuration Primitive, et dans La Patience du Diable, il va y avoir beaucoup, beaucoup de références à La Conjuration Primitive, aux événements qui se sont passés dans ce roman précédent, voilà, des trucs un peu en mode, en mode forcing en fait, en mode j'ai écrit un livre avant celui-là, lisez-le, vous pouvez le lire, ce livre peut se lire indépendamment de l'autre, oui parfaitement, mais lisez-le précédent quand même, c'est mieux ! Voilà, donc il va y avoir beaucoup de références, et un peu de spoilers finalement sur le roman précédent. Alors, je sais que c'est pas une opinion populaire, et que je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais ça ne tient qu'à moi, j'aime beaucoup le spoiler. Je suis ce genre de personne qui va se spoiler des trucs dans des séries, dans des films, dans des livres, même des fois je lis la dernière page, souvent je lis la dernière page avant d'arriver à la fin, parce qu'en fait ça me rassure de savoir à l'avance ce qui va se passer, ça me... voilà, je sais pas, j'aime bien, et ça me gâche rien du tout, je sais que, to spoil, c'est censé vouloir dire gâché, enfin ça peut dire gâché, mais moi ça me gâche rien du tout, parce que j'ai toujours la curiosité de savoir comment on est arrivé là, comment on a découvert ça, comment... voilà. Mais si vous faites partie du commun des mortels qui n'aiment pas le spoiler, si vous avez l'intention de lire La Patience du Diable, peut-être lisez La Conjuration Primitive avant, pour pas vous faire spoiler. La Conjuration Primitive, je l'ai pas lue, je compte peut-être le lire, parce que, je dis, j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai beaucoup aimé la manière dont Maxime Chatham raconte les choses, donc écoutez, pourquoi pas. En tout cas, voilà, c'était une bonne découverte, voilà, c'est tout. Et il était dans la bibliothèque depuis quelques années, donc il était temps que je le lise. Voilà pour les romans que j'ai lus au cours du mois de février. Maintenant, on va passer aux BD, j'en ai lu trois. En fait, ça va aller assez vite, parce que ces trois BD de la même série, c'est tout simplement les trois derniers tomes de la série des Cahiers d'Esther de Riad Satouf. Le tome 6, Histoire de mes 15 ans. Le tome 7, Histoire de mes 16 ans. Et le tome 8, Histoire de mes 17 ans. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les Cahiers d'Esther, et c'était mon cas il y a pas si longtemps, un an et demi, deux ans, donc je ne vous blâme pas, On va suivre le personnage d'Esther. Esther étant un faux nom, puisqu'en réalité, Riad Satouf, l'auteur, est allée demander à la fille d'un couple d'amis de lui raconter sa vie, ses petites anecdotes, voilà, à l'école, en famille, avec ses amis, ses petites anecdotes amoureuses aussi, voilà, dans le but de mettre tout ça en BD. Alors forcément, les noms ont été changés, je pense que certains petits détails ont été changés, les noms de certains lieux ont été changés aussi, et le personnage d'Esther, peut-être qu'il est dessiné, ne ressemble à priori pas trop à la vraie Esther dans la vraie vie, donc voilà, c'est tout anonymisé. Le premier tome, Histoire de mes 10 ans, est paru en 2016, et le dernier, Histoire de mes 17 ans, est donc paru en 2023. Jusque là, c'est logique, si vous faites bien le calcul, ça fait un tome par an, et chaque année, Esther prend un an. Oui, c'est logique, c'est logique. Et donc a priori, il y aura un tome 9 en 2024, Histoire de ses 18 ans, et après, ce sera fini. Tristesse. Donc on va suivre le personnage d'Esther, année après année, avec toutes ses petites anecdotes de sa vie, quoi. Donc on la voit évoluer, pas au jour le jour, mais tout en douceur, quoi, parce que chaque tome fait globalement une année, et il y a 52 planches, donc on va la voir évoluer au fur et à mesure, et c'est vrai qu'il y a des différences entre le premier tome et le dernier tome, dans sa manière de s'exprimer, dans ses préoccupations, dans sa vision du monde, tout ça. Ça se voit qu'elle a évolué, mais c'est pas une évolution fulgurante ou flagrante tout de suite là, c'est juste une évolution. Ce qui permet aussi, enfin moi en tout cas, ça fait que je me suis beaucoup attachée au personnage d'Esther, et puis c'est dingue de se dire, du coup elle habite à Paris, enfin dans la BD, elle habite à Paris en tout cas, c'est dingue de se dire, si ça se trouve, je suis déjà passée à côté de la vraie Esther, un jour où j'étais à Paris, dans la rue, tranquillement, et je ne le saurais jamais, parce qu'en fait on sait pas à quoi elle ressemble. Et c'est tant mieux pour elle. Du coup, comme cette BD, il y a un tome par an qui paraît depuis 2016, forcément ça va beaucoup s'ancrer dans l'actualité. À un moment, je crois qu'elle parle des attentats de Charlie Hebdo, parce que du coup, par exemple, le dernier tome qui est paru, il est paru en 2023, mais il raconte des trucs qui sont passés en 2022, donc celui qui est paru en 2016, logiquement, il parle de trucs qui sont passés en 2015, dont les attentats de Charlie Hebdo. Et puis ça va parler aussi des élections présidentielles, typiquement, en 2022 ou en 2017, du Covid, des confinements, tout ça, voilà, enfin des trucs dans lesquels on a baigné, nous, en France en tout cas. Et donc voilà, c'est des trucs auxquels on peut tous s'identifier finalement, parce qu'on a tous vécu ça, on a tous connu ça, le confinement, le Covid, les attentats, les élections, tout ça, c'est des trucs de notre vie à nous aussi. Et puis le personnage d'Esther, c'est une fille, j'ai envie de dire, ordinaire, elle a pas de talent particulier, c'est pas une grande sportive ou une pop star ou une jeune fille handicapée, parce que les gens aiment bien faire des handicapés, des leçons de vie, mais on parlera de ça un autre jour. Tout ça pour dire que Esther, c'est un petit peu madame tout le monde, c'est-à-dire qu'elle va à l'école, elle a ses copines, elle a ses parents, elle a sa famille, voilà. Ça rend l'identification, je trouve, assez facile, parce que c'est moins facile de s'identifier à un personnage qui a une vie de ouf, une vie de sportive de haut niveau ou quoi que ce soit. Là, Esther, vraiment, elle est normale, elle vit des trucs normaux qu'on a un peu tous vécu. Enfin, il y a forcément des situations dans lesquelles on va se retrouver, dans lesquelles il est Esther, je me suis beaucoup attachée au personnage d'Esther, j'avoue, j'ai presque l'impression que c'est ma pote, maintenant. Voilà, c'est des BD que j'ai appréciées lire et je vais être triste quand ça va s'arrêter. Et du coup, je vous invite à les lire, en fait, parce que, comme je vous ai dit, du coup, il y a huit tomes de 52 plans chacun, donc c'est pas trop long, ça se lit bien, ça se lit très facilement et c'est très sympa, donc pourquoi se priver ? Et finissons donc avec les pièces de théâtre que j'ai lues ce mois-ci, donc il y en a deux. Vous avez parlé le mois dernier de Jean Anouilly, qui est l'auteur d'un de mes trois livres préférés de tous les temps, dont j'ai parlé dans ma vidéo que je vous mets dans le i, ici, ou ici, quelque part en haut. Et puis le mois dernier, j'avais lu une autre de ces pièces de théâtre et je me suis dit que j'allais en lire l'autre, en fait, tout bêtement. J'en avais donc emprunté deux à la bibliothèque et je les ai lues. Donc je vais, de ce pas, vous les présenter. En premier lieu, j'ai lu Colombe de Jean Anouilly, donc. C'est une pièce centrée autour du personnage de Colombe. C'est une jeune femme, une jeune mariée, une jeune mère. Elle est mariée à Julien, qui doit s'absenter pendant trois ans pour son service militaire. Il va donc confier Colombe à sa mère, Madame Alexandra, qui est une grande comédienne. Julien est un peu en froid avec sa mère, mais il lui confie sa femme et elle, elle va prendre Colombe sous son aile et elle va lui trouver un rôle dans la pièce dans laquelle elle joue, en gros. Et à partir de là, Colombe va commencer à voler de ses propres ailes, sans mauvais jeu de mots. Et pour moi, en fait, cette pièce, c'est vraiment l'histoire d'une émancipation. On va voir que petit à petit, en fait, Colombe va se rendre compte qu'elle a peut-être pas besoin de son mari, que peut-être que sa relation avec son mari est un peu naze, qu'elle peut très bien se débrouiller par elle-même et que mieux vaut être seule que mal accompagner, finalement. Il y a plusieurs passages dans le livre, d'ailleurs, avec des tirades, notamment de Madame Alexandra, un peu sur le ton de l'amour, c'est de la merde. Enfin, voilà, des réflexions sur l'amour, où c'est pas forcément aussi youpi tradala que ce qu'on dit. Enfin, c'est pas forcément le but d'une bi. Donc là, vraiment, Colombe, elle va s'émanciper, elle va se rendre compte que son mariage, bah c'est de la merde ! Alors, dans l'édition que j'ai empruntée, après la pièce, il va y avoir des interviews de personnes qui ont travaillé sur la mise en scène de la pièce, donc le meneur en scène, les comédiens, tout ça, et des critiques et des analyses de la pièce. Et il y a notamment une analyse dans laquelle la personne qui analyse la pièce, en fait, il voit ça comme l'histoire de comment le personnage de Colombe, qui est au début tellement doux et naïf et innocent, va devenir peu à peu un personnage monstrueux en se frottant au monde du spectacle. Et moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai vu, en fait. Effectivement, Colombe, au début, elle est naïve, elle est douce, elle est innocente, et à la fin, elle est un peu plus, on va dire, cruelle par certains aspects, mais en fait, elle se découvre, elle se trouve et elle ose enfin s'affirmer. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je pense vraiment que juste, bah, elle s'émancipe et c'est cool, en fait. Pas pour son mari, lui, bah, tant pis pour lui, mais pour elle, je trouve ça vachement cool. Et dans ce que j'ai lu des interviews, il y a d'autres personnes qui disent c'est l'histoire d'une émancipation, donc apparemment il n'y a pas de consensus sur est-ce que c'est l'histoire d'une émancipation ? Est-ce que c'est l'histoire d'une gentille fille qui devient un monstre ? Les débats sont ouverts ! Lisez-le, dites-moi ! Et du coup, la deuxième pièce de théâtre que j'ai lue ce mois-ci, toujours de Jean-Hannouy, c'est Beckett. Bah, de Jean-Hannouy. Qui, pour le coup, est basée sur des événements historiques qui ont eu lieu en 1100 et quelques... Je ne sais pas la date exacte, mais je l'écrirai quelque part. Et ça se passe en Angleterre, sachant que Jean-Hannouy est un auteur français, du coup. On va suivre le personnage de Thomas Beckett, qui est un jeune religieux qui est très ami avec le roi d'Angleterre à cette époque, donc Henri II. Voilà, ils sont très potes, ils font des trucs ensemble, des beuveris ensemble, voilà. Parce que c'est pas un prêtre, enfin c'est pas un grand homme d'église, c'est juste... Bon bah, il aime bien Dieu, quoi. Et il se trouve qu'à ce moment-là, et à cette époque-là, les intérêts du roi d'Angleterre et des intérêts de l'église peuvent parfois diverger et Henri II a du mal à mettre les gens d'église dans sa poche. Et à un moment, l'opportunité se présente pour lui de faire catapulter son ami Thomas Beckett de l'archevêque primat d'Angleterre. Et il se dit, bon bah, il va défendre mes intérêts, prennent l'église et ça va être cool, quoi. Et en fait, Thomas Beckett lui-même le prévient, il lui dit, si tu me fais archevêque primat d'Angleterre, on ne pourra plus être amis. Parce qu'en fait, Beckett, c'est un homme d'honneur et un homme de devoir. C'est-à-dire que tant qu'il est en bas de l'échelle de l'église, qu'il a pas de responsabilité spéciale au sein de l'église, bon bah, il peut être du côté du roi, ça n'a pas de conséquences, mais par contre, à partir du moment où c'est un haut gradé de l'église, ben, il doit faire ce qui est dans l'intérêt de l'église. Mais Henri II s'obstine, il catapule Beckett archevêque primat, ok très bien, et du coup Beckett va défendre les intérêts de l'église au détriment des intérêts du roi. Du coup, l'amitié entre les deux va forcément s'effriter. Et la pièce va se terminer sur l'assassinat de Beckett. Alors je vous dis ça, c'est pas du spoil, c'est pas du spoil, parce qu'on le sait, en fait, dès le début, comment ça va se finir. Bon, déjà, ça se base sur des événements historiques, donc on sait comment ça se finit. Enfin, on peut le savoir assez facilement, en tout cas. Et puis, dès la première scène, alors je dis la première scène, mais en fait, j'ai l'impression que Jean-Henri n'aime pas les scènes, parce que dans les quatre pièces que j'ai lues de lui, il y en a certaines qui sont en actes. Antigone est en actes, Colombe est en actes, Beckett est en actes, mais il n'y a jamais de scènes, comme c'est l'usage dans le théâtre classique, mais là c'est pas du théâtre classique du coup, mais voilà. Donc il y a des actes, mais il n'y a pas de scènes. Donc on va dire que ce qui fait office, la première scène, on voit le roi qui a une discussion avec Beckett après l'avoir assassiné, en fait, avec le fantôme de Beckett, quoi. Donc on sait que Beckett est mort. Et du coup, le reste de la pièce, ça va juste être un flashback de comment ça s'est passé, de ce qui s'est passé, de pourquoi il a buté. Et alors, dans Colombe, dans l'avant-propos, la personne qui écrit l'avant-propos, j'ai remarqué que les pièces de Jean-Anouy, aujourd'hui, elles sont beaucoup lues, elles sont même beaucoup étudiées pour certaines, mais elles sont très peu jouées, comme s'il était passé du théâtre à la littérature. Voilà, il s'est parlé d'eux. Et en lisant, déjà un peu en lisant Colombe en vrai, mais aussi en lisant Beckett, j'ai compris pourquoi. C'est que ça doit être archi dur, sa mère, de les représenter, surtout à l'époque. Enfin, c'était au XXème siècle, mais quand même. Parce qu'il y a des scènes, dans Beckett, il y a une scène qui se passe dans une barque sur la mer, dans une mer déchaînée, c'est la tempête. Et si je me souviens bien, le bateau se fait engloutir par une vague, et en fait, on passe comme ça à la scène suivante, la transition, c'est la vague qui engloutit le bateau. Mais c'est impossible à mettre en scène, en fait, c'est un truc de cinéma, ça, c'est pas un truc de théâtre. Alors peut-être qu'il a écrit ses pièces de théâtre pour le cinéma, en fait, c'est possible. Donc je comprends pourquoi les pièces de Jean-Anouy ne sont pas beaucoup jouées. Mais on pourrait en faire des films, par contre, ça serait sympa. Après bon, je vous avoue, moi je ne fais pas beaucoup au théâtre, et puis je ne connais rien à la mise en scène, à tout ça. Mais j'ai vraiment l'impression que les changements de décors, les changements d'atmosphère et tout sont super compliqués. Donc je vais pas jeter la pierre aux gens qui ne représentent pas Jean-Anouy. Je me suis rendu compte en lisant ces deux pièces, et avec les deux pièces que j'avais déjà lues, que Jean-Anouy, en fait, il y a une grande diversité dans ce qu'il va écrire, dans les styles, dans les genres. J'ai lu pour un temps quatre pièces de Jean-Anouy, donc il y a Médée et Antigone qui sont des reprises de Mille grecques. Colombe, c'est une pièce un peu légère, on va dire, et Beckett, ça relate des faits historiques un peu tragiques. En fait, il y a beaucoup de diversité dans les pièces qu'il écrit. Pour l'instant, j'en ai lu que quatre, mais il en a écrit beaucoup plus des pièces. Du coup, j'ai lu qu'un aperçu de la diversité. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc récurrent, un truc qui revient, enfin, dans les quatre pièces que j'ai lu encore une fois, c'est une certaine ambivalence chez les personnages de Jean-Anouy, que ce soit dans Antigone, Médée, Colombe ou Beckett, il va y avoir une ambivalence, il va y avoir un conflit intérieur entre les personnages, ou alors il va y avoir une évolution, comme Colombe, qui évolue de la fille naïve, niaise, innocente, à la femme accomplie. Donc ouais, il va y avoir ce truc de les personnages ne sont pas tout noir ou tout blanc, finalement. Je pense que c'est une bonne leçon à tirer pour l'ensemble de l'humanité, pas que dans le théâtre. Et ben voilà, c'est tout pour mes lectures de février. Là, ça fait deux jours à peu près, je me suis remis au Seigneur des Anneaux, le tome 2 du Seigneur des Anneaux, donc je vous en parlerai évidemment le mois prochain. En tout cas, voilà, je vous mets les références des bouquins dont je vous ai parlé en description, et puis si vous avez envie d'aller y jeter un oeil, ben faites-vous plaisir. Je veux bien que vous me disiez en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci en février. En vrai, ça m'intéresse grave, ça pourrait me donner des idées de lecture et de trucs à vous présenter. Là, normalement, c'est l'heure du petit couplet du Youtubeur, mais j'ai décidé que je n'allais pas le faire. C'est-à-dire que vous connaissez les bails, vous savez ce que vous pouvez faire, vous êtes grands, vous savez comment marche Youtube. Mais j'en profite pour vous dire que j'ai créé un compte Twitter, enfin X, et un compte Instagram pour la chaîne. Voilà, je ne sais pas trop encore en fait ce qu'il va se passer sur ces comptes, mais j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Si vous avez envie de me suivre, allez-y, c'est gratuit, c'est pas cher. Je vous mets les liens de toute façon en description. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année, une très bonne vie. Prenez soin de vous et de vos proches, et puis je vous dis à bientôt ! Ciao ! Je vous dis à bientôt !